Il existe de nombreuses techniques de respiration qui peuvent favoriser un sentiment de calme et de mieux-être mental. Celle qu'on va examiner aujourd'hui est facile à apprendre et utilisée très fréquemment parmi différents gens pour différentes raisons. On va appeler ça la respiration de boîte. On peut pratiquer cette technique quand on est assis confortablement ou on peut le faire quand on est allongé dans notre lit et on essaie de s'endormir. Cette technique peut être utilisée pour différentes façons et ça peut être très pratique. La boîte signifie chaque étape de la respiration, c'est-à-dire on va inspirer pendant 4 secondes, on va retenir le souffle pendant 4 secondes, on va expirer pendant 4 secondes et ensuite on va retenir avec les poumons vides pendant 4 secondes. Ça fait un peu la forme d'une boîte. On va essayer ensemble. Allons-y. On va inspirer 2, 3, 4. On retient 2, 3, 4. On expire 2, 3, 4. Et on retient 2, 3, 4. On inspire 2, 3, 4. On retient avec les poumons remplis 2, 3, 4. On expire 2, 3, 4. Essayez de répéter cette technique pendant environ 10 respirations de suite. Vous pouvez le faire plus longtemps si vous trouvez ça agréable et vous sentez que ça vous aide à avoir un sens de calme. L'idée ici, c'est de le faire doucement sans le forcer. Peut-être pour certains gens, 4 secondes, c'est trop sur chaque intervalle. Alors, il n'y a pas de problème. Faites-le avec des intervalles de 3 secondes. Il faut qu'on trouve une façon qui est pratique et favorable pour vous. Pratiquer la respiration en boîte pendant la journée ou avant de se coucher pour vous aider à s'endormir est un moyen vraiment excellent pour pratiquer l'hygiène mentale. Pratiquer la respiration en boîte. Partiquer la respiration en boîte. Sous-titrage ST' 501